alors salut à toi cher ami bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo je veux partager avec toi la chaîne de valeur ajoutée pour la noire de 4 jours alors ça peut te paraître bizarre mais ce que je veux partager avec toi rapidement dans cette vidéo ça va te permettre vraiment de pouvoir savoir lorsque tu prends par exemple la filière en accade le pan là où toi tu peux te positionner pour pouvoir te faire plus d'argent puisque ici lorsque nous sommes dans du business qu'est ce que nous voulons nous voulons gagner plus d'argent donc lorsque tu es dans un secteur d'activité et tu sais que lorsque tu attaques ce côté tu vas te faire plus d'argent le mieux c'est de te mettre sur ce côté là et puis maximiser tes efforts de ce côté là donc c'est ce cas c'est ça je vais présenter donc c'est un peu ça je vais partager avec vous notamment pour pour la filière à la carte et vous allez voir et après vous même vous allez pouvoir tirer vos propres conclusions et puis vous lancer si vous le souhaitez et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas je suis ricardo doussou je suis un entrepreneur et sur ma chaîne youtube partage des opportunités de business avec vos chers amis donc ce que vous allez faire c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification c'est très important pour ne rien rater et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos forums télégrammes rejoignez nous dessus chers amis et je profite pour en tout cas éviter ceux qui veulent se lancer dans le domaine nous avons votre formation notre accompagnement qui est là vous pouvez nous contacter directement pour bénéficier de cela et ensemble nous allons pouvoir grandir et fait de très belles choses ensemble donc sans plus tarder rapidement je vous présente cette chaîne de valeur que j'ai vraiment pris le temps de d'étudier et puis de mettre à au propre afin que vous puissiez vraiment en profiter donc déjà dans le jeu lorsque nous prenons par exemple la filière à la carte c'est une filière qui est un peu vaste parce que vous avez plusieurs acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur donc lorsque vous voyez ces acteurs intervenir dans cette chaîne de valeur cela ne voudra pas dire que par exemple à un niveau où je vais dire nous avons tel taux de pourcentage dans ceci et à ce niveau là cela ne voudra pas dire que même si vous vous positionnez là vous n'allez pas vous faire de l'argent non absolument pas je tiens d'avoir à préciser vous allez vous faire votre argent mais c'est vous qui avez pris la décision de pouvoir vous positionner là donc ça me dit que en amont vous avez déjà étudié vous avez vu que vous pouvez vous faire énormément de l'argent là et en fonction aussi de vos capacités de vos atouts donc c'est le plus simple donc rapidement nous allons voir par exemple dans la chaîne de valeur ceux qui sont les moins importants et lorsque je dis ceux qui sont les moins importants cela ne voudra pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires non lorsque je dis qu'ils sont les moins importants cela voudra dire en termes de pourcentage ils ne pèsent pas vraiment gros et en termes de chiffres ils ne pèsent pas également assez c'est bien vrai je peux prendre par exemple pour les transporteurs lorsque je prends cela par exemple vous allez voir ces gens ils vont se faire de l'argent ils peuvent gagner des millions parce que le marché est vaste même si le pourcentage est un peu bas ici donc ce que nous voyons tout de suite ici nous avons les collecteurs et les collecteurs ce sont qui ce sont les gens lorsque le temps de récoltes vient vous avez vous les voyez avec le propriétaire des anacardiers et puis il aide à pouvoir ramasser les anacades par terre à pouvoir sécher tout et tout donc vous avez ces gens là donc eux la valeur qu'ils apportent dans la chaîne c'est une valeur plus ou moins en termes de pourcentage de 0.1% et cela ne voudra pas dire qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas nécessaires cela ne voudra pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires ils sont bel et bien nécessaires très important même et ensuite nous avons les transporteurs donc nous avons les transporteurs eux ils doivent transporter leurs produits après avoir peut-être stockés dans les magasins ils doivent maintenant les transportés du magasin vers le port et ce sont des gens aussi très importants et eux en termes de pourcentage ils sont à 1,8% dans la chaîne de valeur et nous avons les frais portuels donc je peux dire les douaniers qui doivent vérifier le produit tasser le produit et là vous devez aussi payer vos tasses au niveau de l'état donc le pays dans lequel vous exercez vous devez nécessairement payer vos tasses et là vous avez un pourcentage de 3,6% que cela représente dans la chaîne de valeur ça c'est un peu ça et maintenant pour ceux qui sont vraiment en Afrique puisque j'ai fait l'étude vraiment pour ceux qui sont en Afrique en Afrique ici par exemple lorsque nous produisons notre Anacad c'est beaucoup plus destiné à l'Asie notamment l'Ende majoritairement ça va beaucoup plus en l'Ende qu'aux Etats-Unis ou bien en Europe voilà donc lorsque vous prenez la chaîne de valeur le transport d'Afrique vers l'Asie est de 1,8% donc je parle du transport maritime ici et le transport maritime vous savez c'est important on ne doit pas mettre les produits dans du camion pour envoyer ça en Inde c'est pas possible encore moins en train mais il faut nécessairement les bateaux et pour ça la chaîne de valeur qu'ils apportent ce secteur dans le business ici c'est 1,8% en termes de pourcentage alors ensuite nous avons ceux qui sont vraiment importants et là où il y a plus d'argent à se faire en termes de d'abord je vais parler en termes de pourcentage vous allez voir que là où il y a vraiment plus d'argent à se faire donc c'est ça que nous allons voir maintenant alors ici ceux qui sont les plus importants ici c'est d'abord dans un cométant les transformateurs dans les usines de transformation du produit alors eux ils ont un pourcentage de 17,8% dans la chaîne de valeur donc c'est assez important donc celui qui achète par exemple le produit et qui vient transformer a plus de possibilités de gagner plus d'argent comparativement à celui qui a par exemple juste acheté le produit et la revendue de façon brut il faut comprendre ça comme ça et ensuite nous avons après la transformation ceux qui achètent directement au niveau des usines et puis eux ils font quoi ? ils viennent maintenant donner une autre forme à ça donc vous allez souvent voir vous achetez de façon décortiquée et vous amenez peut-être soit dans votre propre usine encore ou soit chez vous ça dépend de votre unité de production et puis vous vous salez cela vous vous donnez un autre goût ou soit vous grillez les amandes ou soit il y a même il y a plusieurs choses que vous pouvez faire à ce niveau par exemple soit la grillade soit le salage ou soit apporter d'autres choses également à la moi déjà décortiquée que vous avez à acheter auprès de l'usine qui a transformé donc là également lorsque vous prenez ceux qui sont dans cette chaîne de valeur eux ils représentent également 17,8% donc lorsque vous allez vous positionner à ce niveau là vous voyez que vous allez vous faire également de l'argent un peu comme les transformateurs directement je peux vous mettre par exemple ensemble les transformateurs et puis les griller et les grilleurs et les grilleurs voilà en vrai les deux vont de pair puisque celui qui a transformé peut directement décider de griller et puis de saler et ça se fait mais il y a d'autres par exemple qui transforment et qui vendent ça en l'état et d'autres personnes reviennent à acheter chez eux pour griller et puis saler donc c'est un peu ça maintenant ceux qui se font le plus d'argent dans ce secteur d'activité c'est ça nous allons voir c'est ceux qui sont dans la distribution et la vente au détail mes amis regardez déjà le pourcentage qui est là c'est 39,9% disons 40% et ces gens là sont en fait de la chaîne après toutes ces péripéties tout 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 c'est eux maintenant que le client le consommateur final viendra voir et c'est auprès de lui que le consommateur final prendra le produit et eux ils peuvent diter la loi n'est-ce pas ils peuvent acheter le produit par exemple le kilogramme à 1000 francs CFA je donne un exemple comme ça hein à 1000 francs CFA et puis revenir revendre sur le marché à 7000 francs à 7000 francs il faut savoir qu'il y aura toujours des gens qui vont acheter auprès d'eux et eux ils n'ont pas connu tout ce péripétie que les autres ont connu mais ils se font plus d'argent donc lorsque vous prenez le supermarché lorsque vous prenez les grandes surfaces commerciales voilà comment eux ils se font de l'argent avec l'anacad donc avec tout ce que je viens de donner comme en détail lorsque vous allez vouloir effectivement vous lancer dans ce secteur d'activité déjà il faut vous poser la question c'est où est-ce que vous voulez vous positionner est-ce que vous voulez vous positionner en tant que collecteur est-ce que vous voulez vous positionner en tant que transporteur ou est-ce que vous voulez vous positionner en tant que transformateur ou distributeur vendeur au détail donc il faut vous poser cette question avant de vous lancer dans le secteur et lorsque vous vous posez la question actuellement vous allez trouver la réponse et maintenant vous mettez les moyens pour vraiment atteindre vos objectifs dans ce secteur là et c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple je prends quelqu'un qui décide de se mettre dans la distribution celui-là depuis chez lui peut le faire pourquoi ? aujourd'hui nous avons l'internet il suffit que la personne crée son site internet lorsqu'elle crée son site internet qu'est-ce qu'elle va faire ? elle met les produits donc la marque a déjà décortiqué tout fini sur son site internet et fait la promotion les gens passent la commande et les livres mais ici il faut savoir que lui va beaucoup plus gérer la logistique parce qu'il faudrait qu'il envoie le produit à destination au client peu importe le lieu de destination ou ni peu importe le lieu de résistance du client donc derrière il y aura une logistique comparativement par exemple à ceux qui sont dans le gros jupin qui eux ne sont pas en fait dans la logistique à 100% vous comprenez donc c'est ce genre véritablement une entreprise ou celui-là qui va se lancer et puis créer derrière son site internet et puis gérer la logistique donc c'est un peu ça les amis donc voilà 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 ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez est-ce que ça vous dit de vouloir vous lancer dans ce secteur d'activité et si vous devez vous lancer c'est à quel niveau vous allez vous positionner dites-moi en commentaire je veux voir ce qui vous intéresse le plus et si vous avez aimé la vidéo partagez la vidéo autour de vos chers amis je rappelle pour ceux qui veulent en tout cas faire chemin avec nous nous avons notre formation qui est là rejoignez nous et puis nous allons ensemble travailler et puis grandir ensemble je suis sûr on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro bye 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 bye